... Identifier le bruit grâce à une caméra d'un nouveau type. C'est le dernier développement d'APAV. Exemple sur une centrale à combustion de déchets où le bruit généré peut causer des gènes pour les riverains. Sur cette image, les sources sonores apparaissent instantanément et le logiciel de traitement permet d'isoler la zone précise de sonorité. L'objectif de l'équipement, c'est de superposer une image de type visuel à une image de type sonore. Cette nouvelle technique permet de réaliser ce type de mesure et de faire un diagnostic des sources sonores à l'origine du problème sans arrêter l'établissement et avec le process en fonctionnement normal. Démonstration, dans cette pièce, deux enceintes ont été disposées. La caméra identifie le bruit et relève les niveaux. Ici, 44 décibels. Cette nouvelle technique de mesure offre au groupe de réelles opportunités en assistance technique bruit. Plus rapide, plus précise, elle cible les actions correctives d'un site industriel, d'une machine, d'un bâtiment ou d'un équipement bruyant. Le logiciel a permis d'identifier clairement les deux sources. Je peux affiner en ciblant sur chacune des sources, définir le niveau engendré par chacun des haut-parleurs si nécessaire. Le système est transportable et déployable en quelques minutes par une seule personne. C'est prêt. Le logiciel affiche les spectres en temps réel. Il identifie également la réverbération et le rayonnement sonore. On voit en plus un phénomène de réverbération du bruit sur ce grand portail qui est un portail métallique. Le groupe APAV qui dispose d'un réseau d'acousticiens propose là une prestation à valeur ajoutée. La PAV Nord-Ouest a déjà effectué plusieurs études pour ses clients. pour enlever la récoulement. La PAV Nord-Ouest a déjà effectué plusieurs études pour ses clients.